... Retrouvez Juba Taleb Juba Taleb Et toute sa team dans le Toy Boy Tous les vendredis de 21h à 23h De 21h à 23h sur VL Il voulait le faire le Bataclan et finalement il ne le fera pas Les dates étaient prévues pour le 19 et 20 octobre prochain Date annulée par le rappeur Medine Qui repousse ces dates là à un zénith de Paris Ce sera le 9 février dernier Medine on va en parler parce qu'il fait beaucoup parler La planète rap, ce rappeur de 35 ans La planète rap je ne sais pas mais les médias généralistes Après nous je ne sais pas si on en parle Tu fais bien de me corriger, c'est souvent les médias généralistes Rappeur de 35 ans qui débute en 1999 Medine c'est déjà 6 albums Et en 6 albums il aura suscité la polémique dans les médias généralistes Comme tu le disais Mekolo Au travers déjà d'un morceau d'Ant Laïque Qui avait fait couler beaucoup d'encre Et fait parler beaucoup de monde Où il avait dit crucifions les laïcars Ouais mais attends il faut reprendre tout depuis le début On va recontextualiser Là je rapporte juste l'effet Et puis il y a un autre album qui s'appelait Djihad Qui a fait beaucoup parler En 2005 Ouais mais Djihad le plus grand combat est contre soi-même Il ne faut pas oublier ce truc Nous même il ne faut pas qu'on tombe dans ces lieux communs Comme ils font les médias généralistes Parce que ça veut vraiment dire quelque chose Parce qu'en vrai il faut aussi savoir de quoi on parle Ça demande aux gens d'être un petit peu intelligents Parce que Djihad ça veut dire quelque chose Ça ne veut pas dire la guerre sainte Ça ne veut pas dire je ne sais quoi Ça veut dire effort et abnégation En vrai en rebeu ça veut dire ça C'est ça Déjà commençons par ça Il l'a précisé Est-ce que cette annulation des dates du 29 et du 30 octobre prochain Ce n'est pas la victoire de l'extrême droite Et de certains groupuscules de droite aussi Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tweets qui sont déferlés sur les toiles On va t'entendre d'abord Mécolo Moi ça me rappelle une histoire qui s'était passée avec d'autres apeurs Sniper tu vois c'est un peu l'itinéraire d'une polémique C'est quand l'extrême droite s'empare d'un sujet Et après tu as d'autres partis politiques on va dire Qui ne se revendiquent pas d'extrême droite Mais finalement qui utilisent les mêmes méthodes Qui en vrai reprennent des éléments de langage de l'extrême droite Sans s'en réfléchir en fait Et c'est exactement pareil Et du coup Sniper ils avaient dû annuler certaines dates de leur tournée à l'époque Ils avaient dû Donc tu vois moi je fais beaucoup un parallèle entre ces deux histoires Et d'ailleurs en plus de ça Parce que du coup Médine il a annulé son Bataclan Mais il y a d'autres apeurs qui devaient passer au Bataclan Après c'est confidentiel Donc je ne vais pas citer les noms Mais du coup voilà ils ne le feront pas Donc voilà Est-ce que l'extrême droite a gagné ? C'est compliqué de dire ça aussi C'est compliqué tu vois Moi je trouve ça Il y a oui et non Oui et non tu vois Parce que les plus grands perdants d'abord c'est nous en fait Voilà c'est nous qui avons perdu en fait Le public de Médine Ceux qui aiment Médine Ceux qui auraient aimé le voir au Bataclan C'est nous qui avons perdu En fait ouais les politiciens Ils ont un peu entre guillemets Retourné le cerveau de Par exemple les familles Parce que les familles des victimes du Bataclan Il y a pas mal de politiciens Qui ont été les voir Qui ont leur dit des mots Sans écouter la musique de Médine On sait très bien que Si on écoute vraiment ces sons Vous allez avoir la réponse Après il y a eu énormément de tweets Comme tu disais Après son annulation De ces deux concerts au Bataclan Et ouais j'ai l'impression un peu Qu'il y a eu une victoire De l'extrême droite Avec tous ces tweets là Il faut dire que les accusations De ces groupuscules De ces personnes là sont graves On le traite de prosélites De l'islamisme en France Ouais de djihadistes C'est quand même très fort Ouais Ils ont joué en fait Sur ce drame C'est vraiment un vrai drame Mais ils ont joué dessus Avec les familles En leur disant que oui Médine ils devraient pas faire ça Ils devraient pas se produire au Bataclan Et du coup oui On peut parler d'une victoire Mais toutes les associations de victimes N'étaient pas d'accord Tu vois Il y en a Exactement Il y a eu des débats Il y a eu des débats Il y a beaucoup de familles Qui étaient pour Allez Pardon Vas-y Non vas-y Je te laisse finir Il y a juste un mec Qui s'appelle Christophe Naudin Donc survivant du Bataclan Donc il est survivant du Bataclan Qui dit Survivant du Bataclan Je ne prétends pas parler Au nom de tous les autres Je pense personnellement Que Médine a parfaitement Le droit de jouer au Bataclan Bah voilà Voilà Donc tout le monde Et pas tout le monde Mais en fait le fait est C'est que voilà On prend un peu Et il y a du coup Des victimes Et des familles de victimes Du Bataclan Qui sont senties prises en otage aussi Parce que c'est une récupération politicienne En fait d'une affaire Exactement C'est ce qu'il fallait dire aussi C'est qu'il y a des familles Qui étaient pour Et après il ne faut pas oublier Que Médine C'est quelqu'un de très intelligent Et moi je trouve que c'est Quelque part une victoire Pas pour les groupes d'extrême droite Mais pour Médine Car il a été plus intelligent Il a préféré se retirer Comme il a dit Pour la sécurité De son public Parce qu'il y avait des manifestations Qui étaient prévues Donc déjà ça c'est intelligent de sa part Parce qu'il pense Il pense pas qu'à sa personne Il a pensé à son public Et il a aussi pensé Aux familles Qui ne voulaient pas Que le concert soit joué Et ça je trouve que c'est beau ça aussi Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'il y a des familles Qui ont du mal à accepter ça Et du coup Oui bien sûr Mais en fait Ce que Enfin il y a vraiment Enfin c'est dommage Tu vois parce que Peut-être je vais te dire un truc Ça va choquer les gens Mais même si Tu vois Même qu'on annule Médine Ou pas En fait ça ramènera pas les victimes Tu vois C'est ça le truc C'est que ça ramènera personne Mais surtout qu'il n'a rien à voir Je suis d'accord avec toi Il y a toujours combattu ce Tu vois en fait le problème Moi ce que je trouve le problème Dans cette histoire C'est vraiment qu'il y a une manipulation Tu vois Une manipulation politicienne Politico-médiatique des fois Parce que les médias généralistes aussi Oui parce que Moi j'étais outré Parce que en préparant cette émission J'ai regardé une vidéo YouTube Du Figaro Où on voyait des journalistes En train de dire Non mais c'est pas possible Que cette personne là A encore le droit de parler C'est ce qu'on disait Non mais ça c'est les journalistes Qui parlent sans savoir Sans avoir écouté L'analyse de l'énergie Il laisse parler Eric Zemmour Mais après tu vois Ils veulent pas laisser parler Médine Mais où va le monde Tu vois ce que je veux dire Ça c'est sûr On peut pas le nier Mais moi je trouve Qu'il a été plus intelligent Qu'en se retirant en fait Ouais bien sûr C'est juste ça Mais après c'est que Tiens les gars On va quand même dire bonjour A celui qui vient de nous rejoindre Dans les studios Coucou la famille Ça va La voix la plus suave du game Non mais je t'aime Puis c'est très bien Oui je sais Ça commence On vous a mis Les deux d'un côté Anis et Ange De l'autre côté Ça fait plaisir de te voir Ça va quoi ? Merci les gars Merci pour l'entendre Merci d'être avec nous Activiste du Pera depuis longtemps Artil Record c'est ça ? Manager d'artiste aussi Manager d'artiste Voilà donc t'es dans le game Exactement T'es dans le game Fort T'arrives en plein milieu Du débat sur Médine Tu as suivi carrément Cette actualité Cette semaine Forcément Médine L'annulation de ses dates 29 et 30 octobre au Bataclan Est-ce que c'est la victoire L'extrême droite pour toi ? Et des groupuscules de droite aussi Comme j'ai entendu vite fait en arrivant Franchement moi je trouve pas Sachant que Médine c'est quelqu'un de très intelligent pour moi Qui va forcément Qui a bien fait en fait de se retirer je pense Qui est juste plus intelligent en fait Tu vois Qui met son égo de côté Qui fait son truc Il a mis sa petite phrase là Qui m'a vachement touché En disant Je voulais juste faire un Bataclan Fin de l'histoire Voilà Comme il a dit Mekolo Ça ramènera pas les victimes Dans tous les cas Mais en plus il faut savoir Que la justice avait déclaré Qu'un groupe d'extrême droite Voulait assassiner Médine aussi Oui il y a ça en fait Il a aussi pensé à son public A lui aussi pour sa sécurité Et la sécurité de ceux qui l'écoutent Ou il avait tweeté Quelqu'un à l'école Pour le gilet pare-balle de GTA Parce qu'ici ça devient chaud Tu vois Ça devient chaud Tu vois l'intelligence du gars Tu vois ce que je veux dire Mais après moi Je trouve ça un peu Un peu Un peu dommage quand même Parce que En vrai comme tu dis Ouais il est très intelligent Parce qu'il pense Il a mis son égo de côté Et ça c'est vrai que Ça peut être assez rare Dans le game Dans lequel on évolue aujourd'hui Donc ça c'est vrai Que c'est très intelligent Mais en vrai moi ça me fait Enfin après on va parler Vraiment de sentiments Moi ça me fait super mal au coeur Tu vois parce que En vrai nous ce qu'on Et surtout en fait Quand il y a des journalistes rap Qui ont été invités Pour débattre de ces affaires Et tout Ils ont tous refusé Ils ont pas défendu le bout de gras Tu vois Et après ça va venir pleurer Moi je m'en fous Ils m'ont pas appelé Moi sur ces news Ils m'ont appelé Je suis venue J'ai dit ce que j'avais à dire Donc à l'époque de Médine Ils m'avaient pas appelé tu vois Non non mais c'est pour te dire Qu'au bout d'un moment À nous aussi De prendre nos coronesses Ou nos ovaires Et d'aller défendre Tu vois Nos positions Là tu soulèves un problème C'est que Certains autres journalistes Te diront Qu'ils nous appellent Uniquement pour parler Des problèmes Alors que le rap C'est quand même De nombreux succès C'est l'argumentaire Ce que je voudrais utiliser Tu vois C'est la métaphore du lotus Tu vois Le lotus au début Il pousse dans la vase Et après il sort tu vois Et c'est une bête de fleur Que tu vois Et bah le rap c'est pareil Nous on nous invite Que quand c'est la merde Mais on peut servir De cette merde Pour faire pousser Des trucs de ouf En fait C'est ça On se rend pas compte On se rend pas compte Que peut-être que Tu vois Le rap c'est un pouvoir de fou C'est un pouvoir de fou Donc à nous aussi De venir un peu défendre Tu vois Quand il y a ce genre d'affaires Et de remettre Les éléments de langage A leur place De rappeler à des journalistes Que non L'album de Médine Il s'appelle pas que Djihad Ça s'appelle Djihad Virgule Le plus grand combat C'est contre soi-même Point tu vois En fait c'est ça C'est juste de rappeler Parce que les mecs Qui en parlent Tous les mecs Qui en ont parlé Il y en a pas un Qui connaissait les textes De Médine Il y en a pas un Même la journaliste Elle avait la pochette Du CD sur les yeux Elle a bégayé sur le titre Donc déjà Ses assistants Ils lui ont mal fait les fiches Voilà Il faut le souligner ça On le dit pas assez haut T'as tout dit Tu vois Ses assistants Ils ont mal fait les fiches Ça veut tout dire C'est-à-dire qu'ils s'intéressent pas Au fond de la culture Ils s'intéressent que A ce que ça va leur apporter En fait Donc voilà c'est tout Tu vois ça s'arrête là Maintenant il faut être conscient de ça Et évoluer avec ça Mais je vais vous poser une question Je vais me faire un peu L'avocat du diable Vous le savez Que c'est pas vraiment mon objectif C'est Est-ce que Médine ne flirte pas un peu Avec L'illégalité morale En fait Vous savez des fois La morale Ça dépend du curseur Dans dente laïque Ou dans des Ouais mais justement Moi je pense que c'est quelqu'un Qui est quand même À ses fins d'esprit Et en fait Il essaie de faire passer des messages Le problème c'est qu'ils sont pas souvent compris Mais non en plus Moi je pense que c'est son style Et il devrait pas le changer Parce qu'il est critiqué Donc non Moi je suis pas d'accord Non il disait Après Médine En plus c'est un gars intelligent Et qui reconnaît Tu vois C'est peut-être Tu vois Un des rappeurs les plus prolifiques Un des rappeurs les plus intéressants Mais le fait est C'est qu'il a reconnu Tu vois Il a reconnu qu'il était allé trop loin Ce qu'il disait C'est qu'en fait Il disait Je reprends Médine En parlant de Dante Laïque Je voulais absolument parler De la façon Dont on est manipulé aujourd'hui Dont on est manipulé aujourd'hui Dont on a manipulé Une valeur républicaine Comme la laïcité Alors que dans son esprit Sa lettre La laïcité Est faite pour réunir les gens Après il a affirmé Avoir eu la sensation D'aller trop loin La provocation n'a d'utilité Que quand elle suscite le débat Pas quand elle déclenche Un rideau de fer Avec Dante Laïque C'était inaudible Et le clip a accentué la polémique J'ai eu la sensation D'aller trop loin En plus le gars Il reconnaît C'est là que tu vois Qu'il est très très intelligent Il dit qu'il est allé trop loin Tu vois Mais il a toujours C'est un mec Qui a pas hésité A prendre Tu vois A prendre des sujets Comme Tu vois On va dire La rage La radicalisation Tu vois Religieuse Parce qu'après On parle de radicalisation De l'islam Mais excuse moi Moi la manie pour tous C'est de la radicalisation catholique Tu vois Et personne n'en parle Ça ça passe mon gars Ça ça passe Ça se trouve Médine C'est juste un hipster Mon gars Voilà tu vois Donc laissez nous tranquille La barbe c'est le swag Voilà c'est tout Et là faut se demander Combien de rappeurs Auraient fait ça Combien de rappeurs Auraient dit Ce serait Entre guillemets Excusez Auraient mis leur égo de côté En annulant ses concerts Il n'y en a pas beaucoup Pour moi Qui auraient fait ça Je pense Et c'est là Que tu vois Qu'il est très intelligent Oui bien sûr Et moi Ce qui est bien Tu vois C'est que Quand il va trop loin Tu vois Il le reconnait En fait Il essaye d'expliquer Tu vois Et c'est pas Mais c'est même pas Il s'excuse Mais il essaye juste De défendre un point de vue Tu vois De dire quoi Il a été trop loin Et après on peut juger Tu vois C'est vrai que Si tu prends la phrase sortie De son contexte Crucifier les laïcars Tu dis Ouais Je sais quoi Mais il faut tout prendre Tu vois Et puis en plus C'est utilisé Il n'a pas dit crucifier les laïcs Il a dit les laïcars Et les laïcars C'est ces mecs aujourd'hui Qui vont dans l'exagération La laïcité en religion d'état Alors que justement La laïcité C'est l'absence de religion De religion Pour les institutions étatiques Et pour le gouvernement Parce que le peuple français Lui n'est pas laïc Il faut faire attention à ça Quand t'es athée T'es pas laïc Enfin tu vois Le peuple français Lui n'est pas laïc Peu importe Il a ses croyances C'est les institutions Qui sont laïques Souvent on a Cette image de Médine Comme étant un rappeur Qui parle tout le temps de religion Est-ce qu'il peut pas aussi Un peu sortir de ça Pour s'échapper Pour s'échapper Mais c'est pas ce que pas Pour s'échapper De toutes ses critiques À Nice Ouais mais c'est parce que Les autres rappeurs Le font pas Et lui Comme Kerry James Même si D'ailleurs on parle De Kerry James Et par sa personnalité Tu vois Je veux dire C'est On va dire Son délire à lui C'est sa marque de fabrique Un peu Du coup Ouais Comme tu disais Nicolas Il faut faire très très attention Aux phrases sorties de leur contexte Parce qu'on sait que les médias Ils aiment beaucoup faire ça Pas que dans le milieu du rap Dans tous les milieux Les médias Ils adorent sortir Pour faire de la polémique Pour faire du buzz Donc il faut faire très attention A ça aussi Et puis même tu vois En fait Qu'est-ce que Excuse-moi Tu disais quoi Je voulais rebondir sur ce que t'as dit Je me suis perdue dans mon pensée En gros je disais Qu'il se démarquait par ses textes Et sa personnalité Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas Sortir de l'image Écoute moi j'ai pas l'impression Que ce soit un rappeur religieux Tu vois moi Médine je verrais plutôt Tu vois moi je le vois Comme le rappeur Que tu peux étudier à l'école En vrai Et d'ailleurs il est dans certains livres Tu vois Il est étudié à l'école Donc on se le dise Après c'est Voilà Il fait un rap Qui est plutôt Enfin moi j'ai pas l'impression Qu'il soit tout le temps Scolaire Ouais scolaire dans le sens Où tu peux l'étudier à l'école Un peu comme Grand Corps Malade Qu'on pouvait Même si c'est pas vraiment le même style On pouvait aussi le retrouver à l'école Ouais parce qu'il y a un côté Grand Corps Malade T'as un côté poésie Tu vois Médine T'as un côté poésie Comme dans tout le rap en général Mais t'as aussi ce côté un peu histoire Tu vois aussi À la Kerry James Il parle de sujets différents Ouais bien sûr Et il parle pas J'ai pas l'impression Moi en vrai J'ai pas l'impression De l'entendre que parler de religion Et en même temps C'est un sujet qui est grave aussi Qui est tabou en France Et il serait bien qu'on en parle Parce qu'il y a quand même De tous les côtés Il y a des dérives religieuses Et je pense que le fait De mettre ça sur le tapis Le fait d'ouvrir le débat Ça peut aussi calmer les choses Tu vois Et c'est important Il n'y a pas de dualité en fait Entre religion et rap Non il n'y a pas de dualité C'est pas comme dit Youssoufa C'est pas soit t'es rappeur Soit t'es imam Tu peux être rappeur Et parler de religion Mais Médine c'est pas un imam Tu vois c'est ça le truc C'est soit t'es rappeur Soit t'es imam Ok d'accord Le faux clash C'est quand t'exagères Tu vois tu dis que le mec C'est un imam Mais en vrai Et même s'il y a un imam Il fait ses prêches en rap Et alors tu vois Et si tu vois un prêtre Demain catholique Attends il y a des moines là Des prêtres Je ne sais pas quoi Ils chantent et tout Ils font du rock Je ne sais quoi Pourquoi pas Franchement Pourquoi pas Pourquoi pas Des frères mousse Ou autre Ou peut-être Pourquoi pas des feuges Ou je ne sais quoi Tu vois La musique ça fait entièrement partie De l'être humain Comme la religion Alors pourquoi on ne mêlerait pas Les deux aussi Tu vois en fait Quelqu'un a quelque chose A rajouter sur ce débat Léo Ce que je trouve C'est qu'en fait Il se sert de l'image De la religion Pour exprimer des choses Mais ça ne veut pas dire Qu'il va en parler Et il va être prof De religieux Ou imam Ou ce que tu veux C'est qu'il se sert De cette image là Comme dans le djihad Même dans Petit Cheval Enfin c'est quelqu'un Qui dans ses morceaux Qui se sert d'image forte Pour exprimer des sentiments Mais ça ne veut pas du tout dire Que c'est un activiste Ou que c'est un Ce que tu veux Mais c'est que les gens Les médias Comme ça n'intéressent pas A notre culture Ils ne font pas la différence Ils voient un truc Un album avec marqué Djihad dessus Fin de l'histoire A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux Et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr Et sur ton app Sous-titrage Société Radio-Canada